Sous-titrage ST' 501 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 Moi je me rappelle, j'étais encore jeune, je n'avais pas encore 18 ans, je voulais écrire un livre sur l'arme à feu. Dans ce livre, je voulais poser la question, quelle idée Osaki cachait derrière le monsieur qui a créé l'arme à feu ? C'est-à-dire que son idée était pour tuer. Et l'autre pourrait me dire que son idée était de se protéger. Non, mais la protection ne peut venir que lorsque une personne n'a pas la possibilité de te tuer facilement. Mais si toi tu as une arme et l'autre n'a pas d'arme, c'est-à-dire que toi tu as une protection, au-delà des alliés non proportionnelle, c'est-à-dire que tu peux le tuer en un coup. Voyez-vous ce qui se passe dans le monde aujourd'hui ? Voyez-vous combien de gueules ? Voyez-vous combien des armes chimiques ? Voyez-vous combien des armes sophistiquées et tout ça ? Puisque les gens ont été inspirés, mais pas de bonne manière. Inspirés pour détruire. Mais aussi d'autres inspirations pour, n'est-ce pas, sauver. L'exercice d'autres inspirations, n'est-ce pas, pour aider. Donc, tout ce qui se passe dans le monde spirituel, avant que tout le monde en a mis sous le monde spirituel, c'est très important. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, ceci, « Marcher par la foi et non par la vue ». Ça veut dire quoi ? Tu peux voir tout ce que tu es en train de voir, mais ce n'est pas ça, la réalité des choses que tu es en train de voir. C'est pourquoi vous verrez que beaucoup de gens se donnent à Nabi Sengoya Mokili, croyant qu'il y a mis à Mokili, qu'il y a mis à Mokili, qu'il y a mis à Mokili éternellement. Parce que ça veut dire que, en suivant, la porte spacieuse, c'est-à-dire la porte qui a beaucoup de possibilités, ou le chemin, n'est-ce pas, spacieux, parce que l'avènement, il ne faut pas voir une vie facile, une jeune fille, une prostituée, une magie, une célèbre, un jeune garçon, deux vieux. C'est-à-dire que tout le monde Il faudra ça C'est pourquoi vous verrez que le diable Après 40 jours, 40 nuits N'est-ce pas, il y a Jeûne, il y a Yeshua Le diable dit que regarde tout le royaume Regarde tout ce monde et son royaume Donc ça m'appartient Si tu te prostères Je vais te donner ces royaumes Que tu es en train de voir Lorsque la Bible dit Que le monde est sous l'emprise du diable Ce n'est pas que le diable est puissant Mais Dieu a donné, n'est-ce pas Une possibilité au diable Pour bisobar naïe Toza la possibilité Yako sa la chua Yako sa la chua Dieu ne force pas la main de ses enfants Le diable est audacieux Il peut venir dans ta vie comme il veut Mais Dieu ne force pas la main Ne force pas toujours la main Dans quelques cas il le fait Mais pas toujours Pourquoi ? Puisqu'il veut que Yomoko na motemana yo Olingan zambé sans effort Yomoko na motemana yo Osa la bonne décision Sans effort C'est de là même Que la justice de Dieu Sera justifiée Par rapport à le bien Et le mal Parce que si Dieu nous aide A faire toutes les choses Ndengue et lingue Et lingue au senga Et lingue au senga Donc il n'y aura pas de jugement Or les jugements ne peuvent venir Que lorsque il y a le bien Et il y a le mal Donc zambé A tient puissant N'y a le mal N'y a le mal Et il y 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 a la volonté A continuer dans la direction Oye lingue Donc C'est pourquoi Lorsque nous marchons Par la foi Nous avons En fait L'assurance Pourquoi ? Puisque C'est pourquoi vous verrez La conversation entre Dieu Et le diable Par rapport à Job Vous verrez que Job était quelqu'un Qui est passé à la preuve Pourquoi ? Puisqu'il avait la foi En Dieu Et Dieu avait N'est-ce pas Confiance Puisque Dieu est omniscient Il connait le cœur de Job Mais le diable Ne connait pas Nos cœurs en fait Le diable vient Nous attaquer Pour voir Comment on va réagir C'est comme un chien Lorsqu'un chien Comprend que tu as peur de lui Ce chien va commencer N'est-ce pas A vouloir te faire peur Mais si le chien regarde Et il voit Que tu n'as pas peur de lui Le chien ne va rien faire Ok ? Le diable vient dans nos vies Il nous donne des choses Et il y a un peu Parce qu'il y a un peu Il manque d'assurance Il manque de confiance Il manque d'amour Il y a même notre propre corps Il y a un peu Il y a un peu Il y a un peu Par exemple Tout le monde Il y a un peu Il y a un peu Il y a un peu Tout le monde Il y a un peu Il y a un peu Il y a un peu Il regarde ce qu'il a pu faire Dans sa vie Tout le monde Il y a un X Il y a un Y Pourquoi ? Il y a un peu Négatif Pour qu'il y a un peu Mais Dieu ne tente pas Pourquoi ? Parce que Dieu connait nos cœurs Mais Dieu nous laisse Devant les épreuves Pour qu'il y a un peu Tout ça ferme Puisque Dieu connait La fin De notre épreuve Il y a Abraham Par exemple Il y a une histoire Il y a Abraham Par rapport Il y a un sacrifice à Isaac Mais il fallait qu'il y a un peu Il y a un peu Il y a un peu Pour qu'il y a un peu Donc marcher Par la foi Et non Par la vue C'est-à-dire Nous devons Nous fier à Dieu Pas aux esprits Pas aux démons Je vais vous dire Pas aux anges On ne peut pas prier les anges Les anges sont là En notre service Si nous craignons Dieu N'est-ce pas ? La Bible dit L'ange de l'Éternel Campe tout autour De ceux qui craignent Dieu C'est-à-dire L'ange Il est programmé pour ça Si tu crains Dieu Il est là Il va te protéger Contre les dangers Mais ce n'est pas l'ange Qui te protège Mais c'est Dieu Qui te protège C'est comme lorsqu'une personne A son assurance Na compagnie Mokoboye A assurer voiture Nae Voiture nae Allée assurer Mais compagnie On a mis des choses À charge En cas N'est-ce pas ? Il y a un problème Il y a voiture Nae tu C'est pourquoi Il faut comprendre Que nous Nous devrions Donner N'est-ce pas ? Nous fier À Dieu Même si nous ne pouvons Pas le voir Avec nos yeux Même si nous ne pouvons Pas le voir Mais le sentir Avec nos sens Nous devrions Croire Que Dieu Existe Nous devrions Croire Que Dieu Est là N'a passé directement Dans ces réalités Spirituelles Il y a ce qu'on appelle Le combat spirituel Au bat Le ministère Et ce que je disais Toujours Voyez-vous Votre façon de faire Ce n'est pas bien Vous chassez les démons Et les démons Peuvent peut-être sortir Pour rentrer Dans un autre corps Parmi vous C'est pourquoi Beaucoup de gens Qui prient Dans ces sectes-là N'avancent pas Spirituellement Pourquoi Ils sont là Dans une Ils sont confinés Je vais dire Dans une salle Et le même démon Se déplace On n'est pas là Pour faire La science de démons Ou la science Des esprits Nous devrions Connerre seulement Le Seigneur Connait le Seigneur Le combat spirituel Dans le monde Des esprits L'apôtre Paul Dit dans Ephésiens 6 12 Que nous ne luttons Pas Contre la chair Et le sang Mais contre Contre les dominations Contre les autorités Contre les princes De ce monde De ténèbres Contre les esprits méchants Dans les lieux célestes C'est-à-dire Nous sommes dans Cette réalité N'est-ce pas Spirituelle Si tu es un enfant De Dieu Tu es engagé Dans une bataille Il faut Il faut Il faut se mettre D'accord Dans la zambé Il faut se mettre D'accord Dans la zambé Il y aura des problèmes Qui vont Surgir Et là je dis Ceux qui suivent Ceux qui suivent Dans la zambé Ceux qui suivent Ceux qui suivent Donc ces dominations Comment tu peux vaincre Ces autorités Comment tu peux vaincre Ces princes De ce monde Comment tu peux vaincre N'est-ce pas Les esprits méchants On ne peut pas vaincre Les esprits méchants Avec leurs propres armes C'est pas ça C'est pour quand même La différence entre nous Enfants de Dieu Nous Disciples de Yeshua Et ceux-là Qui sont dans d'autres N'est-ce pas Dans beaucoup De religions Donc dans le monde Dans la religion Entre guillemets Bien sûr Mais dans la vie Des enfants de Dieu Yeshua ne dit pas Que tu dois faire du mal A celui qui t'a fait du mal Il dit que fais du bien A celui qui t'a fait du mal Et lorsque tu le fais La même personne Qui t'a fait du mal Du mal Lui-même Le Seigneur Va prendre soin de lui Lui-même S'en occuper En fait C'est-à-dire Il ne faut pas Avoir un esprit De vouloir T'évenguer souvent Ou Donc carrément T'évenguer Si quelqu'un T'a fait du mal Essaye de prendre Des reculs Essaye de prier sur ça Pour ne pas rentrer Dans son jeu Je dis à mon frère C'est ce soir Que moi je ne peux pas Changer ma façon D'être A cause d'une personne Qui veut être méchant Envers moi Une personne Qui ne m'aime pas Pour lui Il veut que moi Si j'entre dans ce jeu Ça dit Tu ne m'aimes pas Moi si je ne t'aime pas Non, non, non Aimez vos ennemis Priez pour ceux Qui vous maltraitent Priez pour ceux Qui vous haïssent C'est ça en fait La clé De tout ce qui est Comme je dis Le combat Ne pas dans la chair Mais dans l'esprit Une personne Qui t'a fait du mal Quand tu fais le bien Il revient faible Spirituellement Mais il ne le sent pas Directement Mais après le temps Après des siècles Après des jours Après des mois Et ce que tu as fait Va donner du fruit Je pars un peu vite Éphésiens 6 Toujours Mais 10 18 L'apôtre Paul Décrit l'armure Complète De Dieu Que nous devons Revêtir Pour résister Aux attaques Du diable Aux attaques De l'ennemi La réalité Spirituelle A des attaques Telles que Pendant que Je suis en train De parler Il y a des choses Qui se passent Dans le monde Spirituel Mais je ne vois pas Avec mes yeux Mais des fois Dieu peut nous faire Grâce De ressentir Quelque chose Une force Qui sort en toi Mais une force Qui te dit Que tu te trouves Dans un lieu Qui n'est pas Approprié pour toi Comme l'exemple Je vous ai donné De la voiture Par exemple C'est très important De comprendre C'est ça C'est-à-dire Lorsque tu as L'esprit de Dieu L'esprit de Dieu Va commencer A un certain niveau A t'aider N'est-ce pas Comment dirais-je A avoir Les discernements Même les discernements Des esprits Tu as une personne Au travail Dans la famille Tu vas comprendre La personne Tu vas dire Cette personne Je pense qu'elle Est en train de me combattre Mais toi Je ne vais pas faire La même chose Que lui Ou bien qu'elle On commence Au samakambou Ndengue Yeshua Lobi Prier pour lui Puisqu'il ne sait pas Ce qu'il fait En fait Ce n'est même pas lui C'est le démon Qui est en lui Donc L'armure complète De Dieu Nous pouvons Voir ça Dans Ephésiens 6 10 Et aussi Je disais Au début Déjà que Les réalités Spirituelles Il y a aussi Un danger Pour ceux-là Qui veulent blaguer Avec le feu Vous connaissez L'histoire N'est-ce pas De ces enfants Qui voulaient Dans la Bible Voyez La référence C'est là Ils voulaient Chasser les démons Au nom de Yeshua Les démons On refusait Ils ont dit Que non Nous connaissons Paul Nous connaissons Yeshua Mais vous On ne vous connait pas Et les démons Commencent à frapper Ces enfants Jusqu'à Les dénuder Pourquoi ? Puisque les démons Ils savent La force La force Qui est cachée Derrière Les noms De Yeshua La force Qui est cachée Puisqu'eux Viennent De là Ils savent Ils connaissent La force Qui était là Puis s'ils étaient Plus forts Les anges Déchus Ils n'allaient pas Être déchus Donc Devenir Les anges Ils n'allaient pas Être Je veux dire Jetés Ils allaient Être Vaincre Mais conquérir Mais ils ont été Jetés Puisqu'ils ne sont pas Forts devant le Seigneur Ils ne sont pas forts Donc Le danger Pour ceux qui Ne se donnent pas A Yeshua Mais voulant faire L'oeuvre de Dieu Vous savez Il y a beaucoup de gens Qui font des mélanges En paix de Jésus En paix de Yeshua En paix de Jehovah En paix de Yahweh En paix de Comment on appelle ça même Des hindous Un peu de ça Un peu de ça C'est-à-dire Ils ont des choses Comment dire Ils mélangent des choses C'est très dangereux Même dans La biologie Même dans la physique Tu ne peux pas mélanger Tout Comment dirais-je Tu ne peux même pas Mélanger toutes choses Sans pourtant connaître Les faits Que ces choses Là vont donner Il y a D'autres matières Lorsque tu ajoutes Tu ajoutes une autre matière Dans Ou bien un autre élément Tout ça Ça peut donner Donc quelque chose Comme le feu Tu sais Si tu ne connais pas Ce n'est pas Il y a plus Réponse d'un côté Comme Mais qu'un coup Tout est C'est pourquoi Avant même de faire Quelque chose Il faut réfléchir Il est important De savoir Que Il y a un danger Qui guette N'est-ce pas C'est là Qui sont N'est-ce pas Ils sent Yeshua Dans leur vie Ces gens Sont vulnérables Ils sont Faibles En esprit Et quand Tu es Faible En esprit Tu deviens La proie N'est-ce pas Du diable Tu deviens La proie N'est-ce pas Des démons Ils vont faire Avec toi Tout ce qu'ils veulent C'est pourquoi Vous verrez Quelqu'un Qui aime Le Seigneur Et du coup Il chute D'une chute Là libre Une chute Là que Tu ne peux pas Imaginer C'est pourquoi Vous verrez Quelqu'un Qui prêche Le monde entier Mais Et puis après Il tombe Avec une prostituée Et il demande pardon Il tombe encore Avec la même prostituée Il demande pardon Il retombe encore Avec la même C'est-à-dire Il devient La proie Du diable C'est important De comprendre Ces choses Esaïe 43 Nous dit ceci Dans le verset 1 Il nous assure Je vais dire La sécurité La sécurité La sécurité Et la protection Et Yeshua Lorsqu'il prie Dans Jean 17 Il dit Yahweh Garde ceux qui sont Dans le monde En son nom En ton nom Je vais dire Il dit Que le Seigneur Nous devons être protégés Pendant que nous sommes Dans ce monde ici Il dit même J'ai été pris au Père De ne pas les ôter Mais de les préserver Du mal Pourquoi ? Puisque Si longtemps Que nous sommes En train de vivre Dans ce monde Nous vivons dans ce monde Tout ça Toujours N'est-ce pas Confrontés À menaces Il n'y a pas Demons Il y a diables Ok Donc Sans Yeshua Nous n'avons pas Cette protection divine Sans Yeshua Dans le monde Invisible Dans le monde De l'esprit Nous sommes Vulnérables Toza faibles Ça dit Ne soyez pas Exposés Ne vous exposez pas Le diable Est tellement Ruisé Le diable Est tellement Méchant Il ne veut pas Que Il ne veut pas Il ne veut pas Il ne veut Ville éternelle Il veut Que Son sort Est déjà Connu Mais toi Ton sort N'est pas Encore Connu J'ai encore Le temps De faire Le bien Aujourd'hui De faire Un Donc Marche arrière Et aussi D'autres Exemples Dans la Bible Nous pouvons dire Par exemple Lorsque les enfants D'Israël Quittent N'est pas Égypte C'est C'est Une forme De quitter N'est pas Le monde Pour aller Vers le Seigneur Et vous avez vu Combien de fois Pharaon N'est pas Les a Matés Les a Malmenés Mais à la fin C'est Dieu Qui a N'est pas Vaincu Pourquoi Puisque La puissance Du Seigneur Si tu marches Avec lui Mais Qu'est-ce Qui s'est passé Dans le désert Ils sont restés Là pendant 40 ans Puisqu'ils étaient Incrédules Donc N'est pas La force De Dieu Il faut avoir La foi En Dieu Il faut te fier En lui Même si tu vois Les choses Ne marchaient Pas comme Ça devrait être Tu vas parler Comme Job Mon rédempteur Le vivant Il s'élèvera Le dernier Je veux dire Daniel Dans la force Au lion Daniel Chapitre 6 Les lions étaient préparés Même pour manger Puisqu'ils ont laissé Les lions N'est-ce pas Enfamés Mais Daniel Il est sorti Sain et sauf Comprenez ces choses Donc conclusion Conclusion La réalité Spirituelle C'est un monde Que nous Ne maîtrisons pas A 100% Mais comme Dieu est esprit C'est lui Qui est le créateur De toutes choses Que nous voulons Et ce que nous ne voulons pas Lorsque nous Nous appuyons Nous 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 Attachons Je vais dire A lui Nous allons N'est-ce pas Comprendre Le côté Spirituel De Dieu Comprendre Les mondes Spirituels Même si on ne le maîtrise Pas à 100% Nous serons Au fait Nous ne serons pas Vulnérables Pourquoi Puisque nous avons La vérité en nous Qui est Yeshua Hamashi Donc C'est ce que moi Je peux vous demander Aujourd'hui Les amis Réalité Spirituelle Les amis Que Et l'autre C'est ce que tu fais Aujourd'hui Ça va te payer Demain Si tu fais du mal Aujourd'hui Tu auras le mal Demain Si tu fais Le bien Aujourd'hui Tu auras le bien Demain C'est-à-dire Il faut comprendre Que Dans le monde Esprit Tout le bien Que tu es en train De faire Et que Tu n'as jamais Bon gros Sans qu'il Ne va récompenser Tout le mal Que tu es en train De faire Dans le monde Il y a Esprit Et ça Tu peux le payer Par Tomber malade Et aussi Tu commences Maintenant A regretter Si je savais Maintenant Tu ne peux pas dire Ça aujourd'hui Si je savais Puisque tu es encore fort Tu penses Que c'est bien Ce que tu fais Maintenant Dans le monde De l'esprit Moi je te prêche Maintenant Cette parole Pour déclencher Une foi En toi Et la foi En Yeshua Pour y'a Changer Façon Et je sais Que je parlais De beaucoup Des choses Il y a Des questions Certes Mais Comprends d'abord Que La vie Sans Dieu La vie Sans Yeshua Tu es comme Un papillon Sans eau Tu es comme Quelqu'un Qui n'a pas La force Faible Vulnérable Le diable Va se jouer De toi Comme on joue Avec 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 Un ballon Léron Ngana Sengi Na Obwe Oza Makasi Nzamba Che Kibo Motu Nakati Nayo Mi Pesa Kakana Ye Tika Makambo Zosalawana Luz Zotan Sambela Nzambi Senga Bolibis Nuka Ozonga Makolo Nayo Omona Akon Change Bumoy Nayo Soye Benyono De Yeshua Shalom Sambon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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